Monsieur Kaba, quelles sont vos réactions sur les dernières actualités, notamment l'extradition de Pumbaya-Kitté et suivi de la visite d'une délégation de la CPI à Conakry ? Quelles sont vos réactions ? Je pense que les crimes odieux qui ont eu lieu en 2019 au stade du 28 septembre étaient des actes que nous avons dénoncés et que nous avons déplorés. Notre devoir en tant que parti politique, c'est la promotion du respect des droits humains. Donc lorsque cette initiative nous... D'abord, nous avons désapprouvé le fait que depuis plus de 9 ans, ce dossier n'a pas été ouvert par la gouvernance d'Alpha. Nous l'avons dénoncée et nous avons trouvé une complicité. Parce que lorsque vous constaterez, les instances même de cette administration vous rendent compte que ceux qui sont accusés de crimes contre l'humanité, tels que les Keguro, les Resco, les PV, ont été promis ou sont promis à des fonctions juteuses. Et ce qui fait peur, ce qui pourra effrayer les victimes qui n'oseront pas de porter plainte parce que les bourreaux sont placés à un niveau beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, si Toumba a été interpellé et qu'il se trouve désormais à la disposition de la justice, nous avons beaucoup apprécié. Mais il ne faudra pas que ce soit une justice ciblée. L'appel de justice ciblée, c'est de traquer Toumba, de traduire en justice, alors que les causes accusées telles que les personnes dont je viens de citer sont dans l'administration, mais aussi la première personne aussi, c'est le capitaine Dadis Kamara, à qui on refuse de rentrer au pays alors qu'il devrait reprendre aux mêmes actes que Toumba. Donc je pense que ça, c'est une façon de cibler ce qui est déplorable. Mais aussi, l'arrivée de cette délégation de la CPI, c'est une chose que nous apprécions. À mon avis, il faut traduire ce programme une question de transparence et de quiétude sociale, mais aussi politique. Donc il faudra faire en sorte qu'on puisse transmettre ce dossier-là au niveau de la CPI pour permettre à la Guinée vraiment de participer et de voir ce jugement se faire dans la transparence, mais aussi dans la culture sociale. Mais il faut aussi rappeler que la déclaration, l'autre fois, de M. Kounaté, le général Kounaté, qui a mis en cause certaines personnes par l'inverse à l'utilité, il est revenu encore que non, je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais c'est clair, lui-même, il a été le successeur du capitaine Dadis. Donc la logique voudrait qu'il mette en place une commission d'inquiétés pour pouvoir mettre la lumière sur sa vie, il ne l'a pas fait. Et aussi, il faut rappeler que le 25 septembre 2009, il était au stade de Congo, à Fria, c'est comme ça le nom du stade, je crois, où il a tenu un discours comme quoi en soutenant la candidature de Dadis pour les élections qui devraient venir. Donc à ce niveau, il est l'un d'eux qui ont encouragé aussi Dadis à exprimer cette vulnérité, à se représenter à une élection réservée exclusivement aux civils. Donc si aujourd'hui, lui qui n'est pas au pouvoir, il demande à ce que le dossier soit transmis, je me demande pourquoi lui, il ne l'a pas fait en ce moment. Pourquoi il n'a pas transmis le dossier quand il était au pouvoir ? Pourquoi il n'a pas mis une commission d'inquiétés pour soutenir des responsabilités ? Savoir exactement. Donc tout ça prouve à ce misant, il est en train de jouer à la transparence, mais en réalité, il doit être aussi entendu par le tribunal qui doit trancher sur cette histoire du 28 septembre, qui soit au niveau national ou au niveau international. Merci, merci.